Le système éducatif, c'est pas seulement le système éducatif, mais la responsabilité de l'État dans l'affaire de l'UFDG en refusant d'envoyer les gendarmes. Pardon, hein. Il faut le dire. On a une déclaration, on a un point de place. Non, 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 il faut le dire maintenant. Ils vont prendre des petits extraits. On les rive à le dire à la place. Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Ok, donc je vais le dire. Bon, nous avons deux paroles. S'il vous plaît. Mais en prenant, cet aspect, c'est mieux que l'une de l'UFDG. Ce que j'ai dit, c'est qu'on a constaté dans la connu des enquêtes préliminaires, que ces enquêtes étaient dirigées contre l'EFDG. On a beaucoup d'éléments qui mettent en évidence cette absence de neutralité et d'impartialité de ceux qui sont chargés de mener ces enquêtes préliminaires. Et au cours de notre réunion, lorsque l'opposition a été informée, elle a naturellement pris position dans un appel à la justice guinée pour conduire cette enquête dans le respect des règles de la neutralité et de l'impartialité que cela requiert. Nous avons naturellement partagé cette information. Aujourd'hui, les militants de l'UFDG, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de s'ancrer dans le processus, aujourd'hui, il y a plus de 20 personnes qui sont détenues. Alors qu'on n'a aucun indice ne pésait sur ces gens. Ceux qui veulent aller du côté de la mouvance, beaucoup n'ont même pas été interrogés. Les enquêtes ont dit qu'ils n'avaient pas noté leur présence. Cela constitue des raisons graves, parce que l'objectif, c'est naturellement de faire en sorte que l'UFDG soit déstabilisé, parce que nous faisons partie nationalement des comptes de pouvoir réels qui s'il t'en suffit. Par contre, nous n'avons pas des comptes de pouvoir. Il faut éliminer tout pour, justement, par rapport aux prochaines élections, par rapport aux prochaines dossiers électeurs, faire ce qu'ils veulent. J'étais fier de la solidarité qui m'a été marquée par mes collègues de l'opposition de l'économie. On a fait également, on a déploré l'état dans lequel se trouve le système éducatif aujourd'hui. Nos enfants n'ont pas l'école. Les enseignants sont en grève, parce que simplement, les engagements qui étaient antérieurement pris par le gouvernement ne sont pas respectés. Il n'y a aucun effort fait pour sortir de cette crise pour que les enfants puissent aller à l'école. Et ça, c'est une perte énorme pour notre pays. En dessinant le prix du carburant de 20, 3, 4 000 francs, pour que les enfants puissent reprendre à l'école, je pense que c'est un investissement qui n'est peut-être fait. Parce que la jeunesse, vraiment, c'est l'avouer de notre pays. Pour aider une jeunesse, on doit d'abord faire en sorte qu'elle soit bien fermée, qu'elle soit compliquée sur le marché du travail guinéen et étranger. Merci. Merci. Merci.